Coucou à tous et à toutes, alors je suis contente de vous retrouver donc ce soir, donc on est lundi soir pour un haul, enfin un petit haul, NYX alors en fait j'ai fait une commande sur le site NYX voilà, donc je l'ai reçu là ce soir donc j'ai pris un kit NYX lingerie parce que j'en ai jamais testé j'ai des NYX suède, j'en ai que un je crois et des NYX les mat là, les petits donc du coup j'ai pris un kit comme ça donc de toute façon je vais l'ouvrir parce que donc le kit de 3, donc ça c'était le set numéro 5 parce qu'en fait ils ont fait des sets et je l'ai payé 16,90€ donc on va l'ouvrir ensemble si j'arrive à l'ouvrir c'est pas mal désolée j'ai mis un rouge à lèvres de chez Colourpop donc j'ai pas fait de retouches dans la journée donc vous voyez c'est parti vraiment au milieu mais je trouve qu'il tient assez bien et je trouvais qu'il s'effilait en fait quand on met du baume à lèvres le soir avant de dormir donc moi je mets celui-ci parce qu'en ce moment j'ai les lèvres très sèches de chez NYX donc c'est le rêve de miel donc il est super épais donc je mets ça et le matin mes lèvres sont hydratées alors je suis en train de galérer donc là j'ai un petit ciseau hop je vais prendre ça voilà parce que sinon on en demande encore donc voilà comment ça se présente donc on a celui-ci voilà alors celui-ci est-ce que NYX lingerie professionnelle ou j'ai lèvres liquides non il dit il n'y a pas de teinte gants en dentelle last glove donc c'est peut-être celui-ci je ne sais pas enfin c'est peut-être le nom voilà donc c'est un embout comme ça je vais vous faire les swatchs j'aime bien il est beau ça fait un peu un vieux rose il est là donc voilà pour celui-ci ensuite on a celui-ci donc c'est que des couleurs nude que j'ai pris et c'est le punch up effet pignon donc l'embout c'est pareil celui-là il a un peu marronné clair hop voilà je vais vous le mettre dans la lumière marronné et celui-là il a beaucoup plus foncé désolé c'est vrai que maintenant il fait nuit tôt donc c'est pas évident c'est le teddy ours c'est pas évident pour alors celui-là oui c'est un marron foncé c'est bien parce que j'en avais pas des comme ça marron marron voilà donc voilà pour le kit donc 16,90€ et ensuite j'ai pris ce kit-là donc il y a des métalliques en bas et des mat et je l'ai payé 29,90€ et il y en a 3,6€ il y en a 12 donc franchement ça vaut le coup donc on va l'ouvrir ensemble aussi franchement aller voir sur le site ça vaut le coup c'est vrai que ça chiffre vite parce que j'en ai eu en tout pour 46,80€ et frais de port 1€ donc pour les frais de port ça va donc ils se présentent comme ça donc là on a les mats et là on a les métalliques donc si j'arrive à les enlever c'est bien aussi ah je sais pas pourquoi c'est mou au-dessous parce qu'en fait on a 36 000 trucs ah on a plein de trucs là en dessous alors c'est des mini rouge à lèvres crème donc liquide suède ouais c'est des c'est des mini donc celui-ci c'est le rouge cerise donc c'est le cherry ski donc toujours les mêmes embouts mais en tout petit enfin il est joli donc ça c'est un bordeaux hop ensuite on a un rouge rouge qui est le Kitten Hills petit talon en aiguille ouais c'est un rouge pétant donc celui-là plus pour sortir quoi parce que je pense pas que je le mettrai pour autre chose donc celui-ci c'est un marron avec des sous-tons prunes je trouve et il s'appelle le soft spoken doux murmure si j'arrive si j'arrive à sortir l'embout c'est bien celui-là j'aime bien il est là donc celui-ci j'aime bien ensuite on a celui-ci et celui-ci et celui-ci c'est le Sand Torm tempête de sable j'aime bien aussi pour tous les jours franchement il est bien il est là je vous mets dans la lumière voilà ensuite on a celui-ci qui est un marron marron qui s'appelle le Retro Vintage c'est bien juste qu'ils vont pas se casser parce que quand on les sort ça fait peur donc il est ici je suis désolée c'est vrai que la luminosité et le dernier mat qui est celui-ci donc c'est un rose il s'appelle Tea et Cookie l'heure du goûter en fait quand on les sort je sais pas non ça a l'air de je sais pas celui-là aussi j'aime bien il est là comme rose il est beau donc ensuite on va passer au métallique je vais juste essuyer les swatchs parce que sinon je vais en avoir vraiment partout en tout cas ça a l'air de bien tenir les nix lingerie ont l'air de bien tenir parce qu'à enlever ça m'a pas l'air d'être facile ouais je suis en train de m'arracher la main mais bon au moins ça tient donc pour les métalliques on a celui-ci celui-ci qui s'appelle speed of light vitesse de la lumière vitesse de la lumière c'est joli métallique c'est sympa il est là voilà il est sympa ensuite on a celui-ci voilà qui s'appelle le galactique love amour galactique pardon si je ne sais pas lire ça ne va pas le faire c'est bien ça permet de tester en plus donc il est ici ils sont beaux c'est bon métallique c'est beaux ensuite on a celui-ci qui est or et qui s'appelle metropolitan night nuit métropolitaine bon en fait je vais vous le lire en français je ne sais pas pourquoi je lis depuis tout à l'heure en anglais et en français surtout que je ne sais pas lire en plus l'anglais enfin je ne sais pas lire vous m'avez compris the hop il est ici ensuite on a celui-ci et celui-ci c'est le métal cristallisé donc celui-ci il est ici ensuite on a celui-là et celui-là il s'appelle j'ai fait tout le tour élite qui est comme ça désolé j'ai mon chat qui est en train de mûler je ne sais pas si c'est là et ensuite on a un rouge métallisé il s'appelle le magma ils sont ils sont beaux il est là donc franchement ça m'a l'air plutôt plutôt pas mal après à voir avec la tenue la tenue des rouges à lèvres tout au long de la journée s'ils sont confortables etc pardon et et puis voilà donc du coup je trouve que ça vaut le coup quand même pour tester et vraiment voir si ils sont bien je trouve que c'est pas mal en format mini comme ça au moins après si on veut les acheter en grand bah voilà quoi donc bah écoutez c'était tout pour ma petite vidéo donc elle dure pas longtemps mais je voulais quand même vous la faire pour vous vous montrer qu'en ce moment bah déjà il y a des bons plans parce qu'ils font des coffrets donc c'est pas mal ça revient moins cher que d'acheter un seul rouge à lèvres parce que je crois que un clé nix lingerie ça vaut le coup d'acheter un kit de trois que d'acheter juste un donc donc du coup voilà donc je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu bisous